bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien donc comme vous l'avez constaté comme vous comme vous le constatez on fait le gratin de pâte donc un délice pour vous et vos enfants donc voilà c'est le repas de midi c'est parti donc dans une marmite moyenne on va mettre de l'eau à bouillir un litre à temps donc voilà adapté la marmite la quantité donc dans une deuxième marmite un petit peu plus grande on va faire notre sauce béchamel donc 60 g de beurre on va faire fondre 60 g de beurre on va ajouter 60 g de farine tamisée bien sûr à feu doux un peu plus que doux mais bon pas sinon ça va ça va cramer donc voilà ensuite on va ajouter 500 ml de lait voilà et on va mélanger un petit coup sur les coins et puis sur les côtés puis on va continuer avec le fouet voilà voilà pour enlever tout ce qui est tous les grumeaux etc donc là j'ai rajouté un petit peu de feu parce que ben il faut bien que le mélange s'épaississe donc tout en mélangeant en touille enfin je veux dire tout en mélangeant et voilà voilà donc oui il faut toujours il faut tout le temps mélanger avec la sauce béchamel parce que sinon après vous allez avoir des des cailloux de farine et ça va pas le faire donc là mon mélange ma crème est un petit peu épaisse donc là je rajoute la crème fraîche bien sûr vous avez vu de yaourt 0% tout à l'heure c'est parce que je pensais que j'avais pas de crème fraîche et donc j'ai changé mais on peut inverser un yaourt nature voilà donc là je rajoute j'ai rajouté la crème fraîche la cannelle la noix de muscade le sel et je mélange le tout j'aime bien la cannelle et la noix de muscade donne un très bon goût à la sauce béchamel c'est un délice ensuite je rajoute le fromage râpé cheddar et le fromage les trois fromages mélangés 60 grammes aussi et puis on va mélanger voilà on garde toujours le même la même le même feu qu'avant pour que ça puisse pour que le fromage puisse fondre donc la marmite à bouillie on va mettre 500 grammes de pâtes et puis on va laisser on va côté quand c'est 15 à 20 minutes tout dépend des pâtes que vous avez si c'est si la cuisson parce que moi c'est les pâtes d'allemagne donc j'ai laissé que 15 minutes donc le but là la sauce elle est prête le but c'est que les les pâtes soient cuites mais il faut qu'elles tiennent en fait encore donc il faut pas qu'elles soient cuites entièrement donc voilà c'est le but après qu'importe maintenant si vous faites 20 minutes ou parce que les pâtes qui sont plus coriaces que d'autres donc là je bon là maintenant vous pouvez allumer déjà le four préchauffer votre four et puis on va bien sûr le plat préparer le plat pour pouvoir mettre le carton dedans donc voilà voyez comme je vous ai dit les pâtes elles tiennent encore donc on va les goûter et puis on va tout mettre dans à l'intérieur de la sauce c'est pour ça que je vous ai dit qu' il faut une grande marmite pour la sauce comme ça on peut mélanger sans problème les pâtes donc je précise juste que le fromage pas le cheddar l'autre fromage les trois fromages c'est un fromage spécial pâtes donc voilà maintenant si vous voulez mettre un autre fromage libre à vous je faisais rien pas de voilà il n'y a pas de restrictions on fait vraiment ce qu'on aime ce qu'on veut et c'est vraiment simple de chez simple donc là je mets mes pâtes dans un plat et puis je mets le reste des trois fromages les trois fromages c'est à dire il y a le la mozzarella fromage râpé je ne sais plus il y en a un autre mais de façon il y a toujours marqué trois fromages mais celui-là elle est spécial pour les patins voilà donc voilà et puis j'ai mis à cuire et puis gratiner j'ai pas compté le nombre combien de minutes je sais plus si c'est quinze minutes ou bref voilà et puis c'est le résultat de mon gratin de pâtes la délice c'est ce qu'on a mangé un midi et puis tout le monde a aimé et puis c'était la deuxième fois que je les faits j'avais fait déjà hier et puis je refais aujourd'hui en petite quantité parce que bon les gens ils sont pas à beaucoup comme nous donc voilà voilà bah c'était tout si ça vous a plu on remet ça mardi prochain donc je vous dis à très bientôt merci pour vos visionnages et je vous dis à très bientôt salam alikoum complètement et 결과ore de